Aujourd'hui chez Fight Minds, on a une petite surprise pour vous. On a décidé d'interviewer Riyad Meri, l'ancien champion WBA, avant son combat contre Tony Yoka. Bonjour à tous, je suis super content de pouvoir être ici en Belgique avec Riyad Meri. Vous ne le savez peut-être pas, mais Chris et moi, on est belges. On le mentionne plusieurs fois dans le podcast. Et donc, je voulais avoir un sportif. Et quel sportif, Mériad, merci beaucoup de nous avoir reçu ici pendant ton entraînement. Comment tu vas ? Très bien, super. Il y en a probablement très peu qui ne te connaissent pas vu que champion WBA. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, ton parcours et nous dire qui tu es ? Je suis boxeur professionnel déjà depuis quelques années. J'ai commencé à 14 ans. Voilà, vraiment par hasard, j'ai ouvert la salle et j'ai kiffé ce sport. Quand je fais quelque chose, j'aime bien prendre des exemples ou me renseigner. Et je suis un fan de manga. Et voilà, je suis arrivé sur Hajime No Ippo et j'ai directement kiffé. Et tout ce qu'il faisait, j'ai essayé de reproduire ça aussi. Ah, sérieux ? Donc, c'est vraiment avec Hajime No Ippo ? C'est avec Hajime No Ippo que j'ai vraiment pris mon envol au niveau de la boxe. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un manga de boxe. D'ailleurs, c'est celui qui m'a fait aimer le sport de combat. Donc, tu l'as regardé et en un coup, tu t'es dit, j'ai envie de devenir boxeur. Pas directement. Moi, je suis un fan de manga. Donc, je fais de la boxe. Il fait de la boxe. Donc, c'était un peu Koutouni de la ref. C'était la ref. Donc, voilà, je l'ai pris et j'ai grandi. J'ai évolué avec lui. Je le recommande vraiment à tous ceux qui ne l'ont jamais vu. C'est un truc super complet. Moi, j'ai compris beaucoup plus du monde de la boxe grâce à Hajime No Ippo. Parce qu'on apprendra beaucoup. Après, c'est un peu fictif, mais il y a du vrai aussi. Oui, bien sûr, il y a des trucs qui sont un peu... C'est pas du tronel. Je ne sais pas. Mais voilà, il faut faire. Et donc, du coup, à partir de là, comment est-ce que tu deviens professionnel ? De mes 14 ans, à mes 16 ans, je n'ai pas fait de combat amateur. Donc, il fallait avoir 16 ans pour faire des combats avec du contact. Et moi, j'aimais bien le contact. Donc, j'ai fait beaucoup de sparring pendant ces deux premières années. Et dès que j'ai eu 16 ans, j'ai fait mes premiers combats. Directement contre des adultes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes de mon poids. J'avais 16 ans, je fais déjà presque 80 kilos. Donc, c'est difficile. Donc, voilà, au fur et à mesure, j'ai fait 17 combats amateurs. C'est pas beaucoup. Et après, j'ai coupé la boxe. Je suis parti à l'étranger pendant 6-7 mois. Et j'ai fait un petit tour par Miami. Et c'est là que j'ai goûté le monde professionnel. Pendant 15 jours, j'ai fait 12 entraînements par jour, 6 jours sur 7. Et j'ai vraiment kiffé. Donc, je suis revenu en Belgique. J'ai travaillé un mois pour me faire un budget, pour pouvoir partir là-bas pendant 3 mois. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti. Et quand je suis revenu la deuxième fois de Miami, je voulais passer professionnel. C'est là qu'en 2013, j'ai fait mon premier combat jusqu'à aujourd'hui. Tu deviens champion au départ intérimaire, c'est ça. Et puis la personne n'est pas très active pendant, je crois, deux ans. Pendant des années. C'est ça. Et donc, tu deviens champion ? Je deviens champion World Régulier. Comme tu le sais, nous à la base, on fait beaucoup de MMA. On a décidé de s'ouvrir un petit peu plus au monde de la boxe. Tu as changé de catégorie de poids. Pour ceux qui ne le savent pas, les catégories sont différentes en boxe qu'en MMA. Tu étais en cruiser. J'étais en cruiser. Ouais, le cruiser, c'est 90.7. J'ai fait ça pendant 10 ans, quoi. C'est une catégorie-là. J'étais jeune, donc je n'avais pas encore atteint ma maturité physique. Après, quand il y a eu le Covid, j'ai eu un gros moment d'inactivité. Donc là, mon corps s'est transformé. J'avais 28, 29 ans. Et à un moment donné, j'ai vu une transformation physique. J'ai commencé à prendre la masse musculaire, la masse graisseuse, surtout pendant le Covid. Et après, j'ai transformé ça en masse musculaire. Et voilà, j'ai du mal maintenant à faire un combat après le Covid pour faire ma défense de titre pour le championnat de l'UEVA. Et j'ai galéré. Je devais perdre 12 kilos. J'avais beaucoup plus de mal que d'habitude. Et c'est là où je me suis dit, j'ai compris que j'avais plus envie de faire autant d'efforts pour perdre du poids. Et c'est dangereux de perdre autant de poids en peu de temps. Donc, je me suis dit, pourquoi pas monter ? Et comment tu te sens maintenant avec, pas ton nouveau corps, mais on va dire, cette montée, comment est-ce que tu te sens ? Il faut l'apprivoiser, quoi. Donc, j'ai pris presque un an, un an et demi à pouvoir porter le poids. Parce qu'il faut déplacer 10 kilos en plus sur le ring. Le rythme est différent, donc il faut réadapter ma boxe. Est-ce que tu as senti un changement, je veux dire, par là, en termes de vitesse ou d'explosivité ou de choses comme ça, à partir du moment où tu es monté ? Quand j'ai repris l'anciennement, j'étais lourd. Donc, je n'avais pas encore fait l'entraînement nécessaire et adéquat pour changer tout ça. Donc, c'est vrai qu'au départ, je me sentais lourd. J'étais un peu fatigué. Je sentais que je portais du poids sur moi. Je me suis entraîné avec ce poids pendant X temps. Et j'ai appris à l'apprivoiser. Mais mon point fort, c'est ma vitesse, c'est mon explosivité. Donc, j'essaie de garder ça. Mais je ne peux plus combattre comme j'étais un lourd léger. Ça me demande beaucoup plus d'efforts au niveau d'une perjoff. Tu vas avoir un combat super important le 9 décembre. Combat contre Tony Yoka, qui était médaillé aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du combat, nous dire un petit peu comment se passe ta préparation ? La préparation, elle a commencé déjà bien. En fait, moi, après ma défaite en Afrique du Sud, je m'étais remis un peu en question par rapport à ça. Puisque c'était mon premier vrai combat à plus de 100 kilos. Donc, moi, déjà, sur le combat-là, je n'étais pas là. Ce n'était pas le riad. Et j'ai remarqué que je manquais un peu plus d'appui au niveau de mes jambes. Il n'y a rien à faire. Les poids lourds, c'est beaucoup plus lourd. C'est une autre façon de boxer. C'est une autre façon de se positionner sur le sol en combat. Donc, j'ai essayé de rectifier ça. Beaucoup plus de masse musculaire pour être beaucoup plus solide au niveau de ma base. Pendant ton dernier combat, tu montres sur le ring avec combien de kilos ? Sur le ring ? Oui, sur le ring. Je dois être à 100-103. Et là, maintenant, tu sais plus ou moins… Je suis plus ou moins à ce point-là. C'est beaucoup plus stable. Qu'est-ce que tu vois pour le futur pour toi ? Voilà, ce combat-là, c'est un peu un bonus. Voilà, j'avais dit à Alain que je voulais combattre assez régulièrement. Parce qu'à chaque fois, c'était le manque d'activité qui me manquait. En fait, moi, je combattais tous les X temps. Quand le combat de Tullioka est tombé, c'était parfait. C'était une bonne fin de premier. La star française contre le petit belge, le petit lourd léger qui est passé poids lourd. Donc, je ne sais pas si c'est un choix qu'ils ont fait dans la équipe ou pas. Donc, pour moi, c'était un beurtre plein. Après, moi, les poids lourds, ce n'est pas une catégorie que je vise. C'est une catégorie qui a été créée par la WBC. Bon, il y en a beaucoup, comme je l'ai dit, qui suivent pour le MMA. D'habitude, en MMA, c'est lourd, léger et lourd. Et chez vous, vous avez cruiser, bridger et puis les lourds. Les bridger, c'est juste une fédération qui l'a introduite, c'est la WBC. Les autres ne sont pas encore validés à ce point-là. Mais moi, je trouve que c'est... Avec la nouvelle génération de poids lourds qu'il y a maintenant, c'est tous des gars, des monstres. Tu as bien vu mes sparrings, c'est des gars de 2 mètres, 110 kilos. Ça, c'est la nouvelle génération. À l'époque de Tyson, c'était des poids lourds de 1,90, 95, rarement 2 mètres. Et ils étaient tous à 100 kilos ou pas plus. Donc, voilà, la génération, elle a changé. Donc, je trouve qu'on devrait rajouter une... Adapter, bien sûr. Non, mais pour ceux qui ne réalisent pas, on est à peu près la même taille. Donc, 1 mètre 83, 1 mètre 84, ok. Bah, je t'aurais pu, à mon avis, ça va être... Mes cheveux, mais non, je dois faire 1 mètre 84, ouais. C'est ça. Moi, la première chose que j'ai pensé, c'est, je me dis, « Mais comment est-ce qu'ils combattent en poids lourds si jamais c'est la même chose ? » Enfin, contre un Engano, contre un Fury, etc. Il y a une différence énorme. Ils sont, pour moi, obligés de pouvoir faire cette différence. Parce qu'ils doivent être à quoi, 120, 130 kilos, quelque chose comme ça. On s'est guerrés sur un 115, 120, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, non, c'est gigantesque. C'est trop. Là où t'as eu ta première défaite, donc, t'as eu une série énorme de victoires. Et puis, tu as une première défaite qui est à Marseille. Cette fois-ci, c'est à Paris, c'est un peu différent. Est-ce que ça joue sur ta partie mentale ? Est-ce que tu le prends comme une revanche ? Est-ce que, comment est-ce que tu as gagné ? Bah, déjà, je ne peux pas faire deux fois contre des Français. C'est pas possible. Et non, voilà, la première fois à Marseille, c'était une très bonne expérience. C'était une défaite enrichissante au niveau de ma boxe. J'ai appris énormément sur moi. J'ai appris énormément sur ma façon de recevoir des coups. J'ai appris mon niveau de boxe grâce à la défaite. Et après, je t'avoue, Paris, Marseille, je ne vais pas me sentir dépaysé. Parce que, comme ça, Paris, on a trois heures de Bruxelles. Je sais que j'ai un groupe, donc je ne vais pas me sentir seul là-bas. D'un point de vue privé, tu es devenu papa. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça se passe, ce changement ? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué ? Ou au contraire, est-ce que ça t'apporte beaucoup de bonheur ? J'ai appris un moment, je me suis perdu. Je me suis demandé si je suis encore boxeur. Moi, je peux être papa. Je ne suis pas grand avec un papa. J'ai grandi avec une maman qui a pris les deux rôles. Toujours jurer que si j'avais un enfant, ce serait d'abord la priorité à mon enfant par rapport à mon soeur. C'est une petite fille, un petit gars ? C'est une petite fille. J'étais deux fois plus obligé d'être présent dans sa vie. Et voilà, c'est mon kiff, c'est ma vie. Est-ce que tu sens que ça a eu un impact d'un point de vue sportif de devenir papa ? Ça a eu un impact au niveau de mes préparations. C'est vrai que je suis moins si dur à mes préparations. Quand on part à l'étranger, avant, partir à l'étranger, pour moi, c'était un pur bonheur. C'était un moment de soulagement. Après, quand elle est née, partir à l'étranger 10-15 jours, ça devenait compliqué. La peur de rater les premières fois. Premier maman, premier papa, le premier pas. C'est des trucs que je ne voulais pas rater. Heureusement que je ne les ai pas ratés. Mais mes préparations étaient à chaque fois raccourcies. Parce que ça me manquait. Je prenais un billet pour retourner. Et je terminais la fin de ma préparation en logique. Je comprends. C'est vraiment ça le petit bémol qu'il y avait depuis que je suis venu. Est-ce que c'est aussi une source de motivation ? Parce qu'on le voit chez différents sportifs, devenir parent, ça peut être soit de dire « bon, mes priorités changent et alors du coup, je le prends de manière plus légère ». Parfois, ça donne peur aussi à certaines personnes, surtout dans le monde des combats, de se dire « bon, j'ai un enfant, j'ai comme envie d'être présent, j'ai pas envie d'avoir un mauvais coup, etc. » Est-ce que toi, tu sens un changement par rapport à ça ? Je crois inconsciemment, mon corps joue la défensive. Ouais, je suis peut-être moins agressif qu'à l'époque, je remarque dans certaines vidéos. À l'époque, j'aimais bien aller dans l'état, j'aimais bien foncer, prendre un peu les risques. Ici, c'est vrai que si je travaille juste la défense, ça me suffit. Comme tu dis, le mauvais coup, il peut très vite arriver. Tu devras d'en rentrer vu qu'il y a une différence de taille avec ton futur adversaire. Est-ce que justement, tu ne sens pas que ça peut jouer un rôle d'avoir cette appréhension ? De toute façon, des grands, si on veut boxer des grands, tu es obligé de forcer un peu plus l'espace. Tu as bien vu, l'allonge est totalement différente. C'est énorme. Donc si tu ne fais pas ça, il n'y a pas de combat. Et un gars de mon gabarit, de ma taille, je suis obligé de rentrer à l'intérieur, sinon il n'y a pas de combat. On a une tradition chez Fight Minds, c'est de toujours poser une question un peu plus personnelle, qui est, si tu pouvais parler à ton toit d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Il y a 10 ans, je vais jouer à la terre. Donc je viens de commencer, je leur ai dit, ne lâche rien, on ne lâche rien, on va y arriver. Il y aura des hauts et des bas, il faudra être patient. Donc continuez à être patient et en train de faire dur. On va le faire. Je vais donc te faire vraiment tout le meilleur pour ce combat. On est vraiment impatients de pouvoir le voir. Je recommande à ton monde d'aller, de pouvoir voir ce combat. C'est le 9 décembre, quand Tony Oka, c'est à Paris. J'ai regardé, pendant que je regardais, que je me renseignais un petit peu sur toi, que hier c'était ton anniversaire, donc c'est un joyeux anniversaire. Merci à toi. Et merci de nous avoir accueillis aussi chaleureusement ici. Vous êtes bienvenus. Merci, au revoir. Ciao.